Nous étions sur le point d'explorer un luxueux hôtel 4 étoiles au cœur d'un petit village italien, quand ce que nous craignions se produisit. En effet, tout commence lorsque nous arrivons devant le portail de cet hôtel thermal, car comme vous allez le voir durant notre exploration, de nombreuses caméras ainsi que des alarmes étaient présentes sur ce lieu. Nous avions à ce moment-là, comme seule information, les 15 minutes de délai qu'il y avait entre le déclenchement de l'alarme et le passage de la police italienne. Cet hôtel de luxe 4 étoiles comprenait une piscine, une salle de sport, une discothèque, deux restaurants et pas moins de 100 chambres. Les causes de l'abandon de cet hôtel sont encore bien floues, surtout qu'il n'y avait que des avis positifs à son sujet sur Internet. Nous vous invitons avec nous dans les méandres de cet hôtel de luxe aujourd'hui tombé dans l'oubli. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Bon, vous avez le droit de rigoler un peu, et c'est pour ça, le ridicule ne tue pas. On a choisi cette option tout au long de notre road trip en Italie. On a fait des bobs spécialement pour ça. Exactement, fabrication maison. Et on les portera à chaque fois qu'on fera un spot. C'est ça. Et donc là, on s'est dirigé vers notre première urbex en Italie. Un des plus beaux d'ailleurs. Et oui, meufs. Un des plus compliqués où la sécurité peut arriver à tout moment. Vous voyez donc cet hôtel de luxe, un hôtel thermal immense, a fermé depuis 5 ans. Problèmes financiers, dépôts de bilan et compagnie. Il devrait rouvrir, c'est pour ça qu'il est ultra sécurisé. C'est ça. Pas vraiment à l'abandon, puisqu'il y a quand même des caméras partout, en relation avec des gardiens et tout ça. Il est ultra sécurisé et il devrait rouvrir dans une petite année, on va dire. Il a été racheté par des Russes récemment. Mais à cause de la guerre, je pense qu'il va rouvrir. De la guerre, aussi de problèmes de stabilité au niveau de la structure de l'hôtel. Le terrain est un peu... Instable. Instable, ouais. Par rapport à cette rivière qui coule et cette rivière d'ailleurs qui a fait une eau thermale. C'est une eau thermale. C'est ça. Donc qui a fait la réputation de cet hôtel. Tout à fait. En quelque sorte. Bon, on va s'infiltrer. On va essayer. Parce que, à ce qui paraît, il y a des dizaines d'alarmes au sein de cet établissement. Des dizaines de caméras. Et les alarmes se déclencheraient. Et c'est seulement à ce moment-là que la police serait en route pour venir nous chercher. Donc je pense que d'ici là, d'ici la conclusion, vous allez le voir avec les carabiniers. Puisqu'on a 15 minutes pour agir à partir du moment où une alarme se déclenche. Ouais. A tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Allez, infiltration dans cet hôtel. Bon, les amis, on va être très prudent. Parce que comme je vous l'ai répété, trop et très prudent. Bon, il y a des caméras partout, on le sait. Caméra. Il y a une caméra en face de nous. C'est même pas la peine qu'on les calcule. Parce que de toute façon, il y en a tellement. Ça ne sert à rien. On passe. Comme si de rien n'était. Hop. Allez. Tac. Tac. Je pense que les voisins ou les gens qui sont autour vont appeler la police. Donc, c'est pour ça que... Je ne sais pas sa caméra. Elle fonctionne. On se dépêche. Allez. Je filme l'infiltration de papa. Bon, l'infiltration, bon, qui naît. On a déjà vu pire. Très facile. Oui, voilà. On a déjà connu pire. Bon, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être stressant. On a une caméra au-dessus qui nous filme. Voilà, on est en plein dedans. C'est pas grave. Allez. On a une deuxième derrière. Bon. Tout va bien. Ce domaine est ultra sécurisé, comme on vous l'a dit. Mais est dans un état de conservation. Regardez. La première sculpture au mur. En fait, c'est le symbole de cet hôtel. Regardez. Ça, c'était le parking. Donc, pour se garer... Enfin, les voies d'accès, plutôt. Ouais. Le parking, je pense pas, mais... Oui, ailleurs. Parqué de jour. Ouais, en haut à gauche. Ouais, c'est ça. Là, on est sur la voie d'accès. Oh là 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 là. On reste en hauteur par rapport... Oh, c'est splendide. Premier indice concernant la réouverture de cet hôtel. Des carottages, là. Ce sont des carottages qui ont été effectués au niveau des sous-bassements de l'hôtel, je suppose, qui ont été laissés là. Et ça prouve bien qu'ils ont des doutes sur la stabilité de l'endroit où est situé cet hôtel. Donc, c'est pas sûr du tout qu'ils réouvrent. Parce que, regarde, ça s'effrite assez facilement, cette pierre sur laquelle est posée cet hôtel. Donc, il est possible qu'il y ait des études en cours par rapport à la solidité du sol sur lequel s'appuie cet hôtel qui est quand même formidable. Ah, qui est quand même balèze. Ah, regardez, cette faille naturelle. C'est quoi, ça ? Oui, de l'eau devait arriver par là. On est peut-être en période un peu sèche. Effectivement, tu as une cascade à cet endroit. Mais enfin, le plus beau reste ça. Sans doute c'est bon. Ah, l'hôtel est beau, c'est certes. Il est majestueux, il est beau et tout ce que tu veux. Mais le cadre est encore plus merveilleux, je trouve. Bon, par contre, il y a huit caméras qui sont braquées sur nous. Ce n'est pas grave, on continue, on verra bien. Parce qu'on ne fait rien de mal, on ne casse rien, on ne détériore rien. On va essayer de voir. On va voir si c'est ouvert, mais ça m'étonnerait quand même. Ça a été plus que... Ouais, on va donner. On essaye. On m'avait dit que c'était vers le bas. On a une entrée principale ici. Bon, là, ce n'est même pas en rêve, je pense. Oui, il y a dix caméras sur nous. L'entrée est majestueuse, à la hauteur de cet hôtel, avec ses colonnes. C'est ici qu'il faut passer. Tu es sûr que ce n'est pas là ? On va voir. On va bien voir. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas là. C'est vrai qu'il est intact, cet hôtel. Donc, il va certainement être restauré dès que le nécessaire sera fait au niveau des problèmes géotechniques, je dirais, de sol. Et c'est un hôtel qui a été quand même... À l'origine, il était petit, parce qu'il y avait cette source thermale qui a donné... Il n'y avait que cette source thermale, d'ailleurs ? Oui, avec un tout petit hôtel qui s'est conçu à côté pour accueillir les gens. Mais les gens ont été tellement nombreux par la suite à venir pour soigner leurs problèmes de peau qu'ils ont agrandi, 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 sans vraiment tenir compte de la solidité du sol. On continue à chercher un moyen d'accès. On passe au niveau des sous-bassements d'hôtels. Je pensais que le portail a été fermé, mais apparemment, non. Il s'est ouvert. Il a été réouvert, je pense. Et c'est juste à ta droite, normalement, que... Les caméras, c'est pas ça qui manque. ...que se trouve la première entrée. Je pense qu'on va réussir à rentrer dans cet hôtel. Rien de moins sûr. Une porte. Voilà, c'est peut-être là. Je crois que les filtres ont été changés depuis. Ah ouais ? Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir, papa. On va faire le tour. Ouais. Je sais que c'est par une des fenêtres qu'on peut rentrer. Bon, là, on va rentrer à l'intérieur de l'hôtel, mais je pense que ça va être rapide parce qu'il y a des détecteurs de mouvements, une caméra juste au style de l'hôtel. On va se faire détecter. Et après, on n'a plus que... Je... Je... 15 petites minutes. Attends. On est à l'intérieur. C'est bon, j'ai réussi à passer. C'est bon ? Ça va sonner. Putain, voilà, voilà. Dans deux secondes, ça sonne. Ça s'est déclenché ? Ouais. Bon, allez. On fait vite ? Ah, mais attends, on est carrément dans l'hôtel, là ? Ah, mais attends, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Ouais. Ah, mais les amis, on est dans l'hôtel. Ah, mais c'est bon, on peut continuer ma vidéo, là. Ah, mais c'est magnifique. Regardez, là. Ah, mais alors là... Mais c'est juste... Incroyable, incroyable. Alors là, les amis... On filme, on filme, on n'arrête pas, hein. Ah, oui, là. On n'arrête pas, regarde... On n'arrête pas. Regardez-moi ça, les amis. On est dans un des salons. Mais où ? Apparemment, effectivement, c'est la démesure. Dans le luxe de cet hôtel, on est dans le sein des seins. On a dû être détecté au moins dix fois, mais c'est pas grave, on continue. L'alarme vient de se déclencher, comme c'était prévu. Bon, là, on a quinze minutes pour partir. Normalement, on a quinze minutes. Déjà en route. On vous a fait voir qu'une toute petite partie de l'hôtel, malheureusement. Et il y a juste la partie en bas à montrer. Allez. La partie en bas à montrer. Il y a tout qui s'est déclenché, les amis. Là, c'est le bordel, je le rappelle. Regarde. Quinze minutes. Je ne peux même pas sortir le projecteur, tant pis. Ici, c'est pas grave. Ici, il y a la partie thermale. C'est vraiment une exploration. Ah ouais, ouais, ouais. Soyez attention, les amis. Regardez. Oh là là là. Regardez-moi ça. On fait vite. C'est juste invraisemblable. Et c'est vraiment une toute petite partie de cet hôtel. Vous n'en verrez pas plus. L'alarme vient de se déclencher. On a quatorze minutes maintenant. Treize minutes pour partir. C'est la merde, les amis. Pour quitter les lieux. Treize minutes. Vintage. Accueil. Petit salon. Regardez-moi ce petit salon. C'est merveilleux. Regardez-moi. Avec cette verrière au-dessus, là. Splendide. On accélère, les amis. On est désolés. On est désolés si la visite se fera un peu dans la précipitation. Si elle est un peu écourtée. C'est pas grave. On ressort par là. On est arrivé. On est arrivé. C'est un peu compliqué. On vous présente en deux spies. L'extérieur. Je dis bien en deux spies l'extérieur. Regardez. Pour l'instant, il n'y a personne au-dessus. Pour l'instant, il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne au-dessus ? Non. Mais on va quand même accélérer pour des raisons, comme je vous l'ai dit, le rapport avec la police. On n'a plus que dix minutes. Oh, même pas. Je dirais sept, huit, là. Parce que le temps de tourner et tout, l'alarme s'est vraiment déclenchée, comme je vous l'ai dit. Regardez. Donc là, on admire les parties extérieures, les piscines, avec cette fameuse eau thermale sulfurée qui avait donc la capacité de guérir la plupart des maladies de peau pour lesquelles les gens venaient ici. Regardez-moi ça. Splendide. Bon, les amis, là, une expo qui se termine dans la précipitation la plus absolue. Désolé si vous n'avez pas tout vu de cet hôtel, car on le rappelle, on ne pourrait pas tout montrer. Parce qu'il se trouve que l'alarme s'est déclenchée juste quand on est rentré dans l'hôtel, finalement. C'est ça. Et à partir de là, on avait 15 minutes pour réagir. Donc on a pris à peu près 8 bonnes minutes pour filmer ce qui vous intéressait. Et puis le reste du temps pour nous replier, sauter dans la voiture et partir. Et là, au moment où on vous parle, on est en pleine forêt. Et heureusement, heureusement, parce qu'on était pour faire la conclusion. Un peu plus bas. Un peu plus bas, oui. Quand les carabiniers sont arrivés. Donc on s'est croisés, ils n'ont pas trop réagi. On a préféré reprendre la voiture, se planquer dans les bois en attendant que ça se calme. On avait enlevé nos bobs, heureusement pour nous, parce que sur la caméra, ça faisait très repérable. Bon, en tout cas, cet hôtel, c'est vraiment un hôtel d'exception. C'était très luxueux, parce qu'on le rappelle, c'était quand même un hôtel 5 étoiles, donc un palace. Complètement. Finalement. Tout est préservé, parce qu'effectivement, il est ultra sécurisé. Et puis tant mieux, du coup, tant mieux. Comme ça, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de vol. C'est tout aussi bien comme ça. Ah ben là, il était intact. Tout était encore présent. C'est un hôtel qui sera appelé à revivre, très certainement. À être ré-exploité. Parce que les fondations sont encore correctes. Oui, mais enfin bon, il y a beaucoup d'études qui sont faites par rapport à ça. C'est ce qui tendrait à ralentir le dossier. C'est ça. Qui a été déposé par les Russes, par le biais d'une société italienne, puisque vous le savez, nous sommes en Italie. Oui. Voilà, donc tout ce qu'on souhaite, c'est que cet hôtel refasse vivre à nouveau cette vallée, puisque nous-mêmes, on a passé la nuit dans un tout petit hôtel qui était juste au-dessus. Oui, un hôtel qui était juste au-dessus et qui, en fait, on a appris par la dame qui nous a servi, très adorable, cette dame qui parlait français. L'histoire de cet hôtel. Voilà, elle nous a tout raconté sur cet hôtel, donc qui a été d'ailleurs construit sur la base de fonds européens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à injecter beaucoup d'argent dans une structure complètement démesurée pour l'endroit, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu paumé, même si l'endroit est idyllique. Donc on n'est pas sur la côte d'Azur. Et donc c'était un peu excessif, la mise de fonds, par rapport à l'établissement qui était là. C'est vrai qu'il y avait une utilité par rapport à cette eau sulfureuse qui guérissait la peau, les gens qui venaient, tout ça. Mais bon, ça ciblait quand même une clientèle très, très, très aisée, parce qu'un hôtel thermal 5 étoiles, c'est plusieurs centaines d'euros la nuit. Et en plus, on le rappelle, donc, sa fermeture qui date d'il y a 5 ans. À peu près 5 ans, c'est ça, oui. A fait que tout le village autour s'est retrouvé, on va dire... A été pénalisé. Voilà. Par les gens qui voyageaient, du coup, qui ne venaient plus dans cette... Par l'activité économique. L'activité économique est carrément écroulée dans cette vallée, de par la fermeture de cet immense établissement. Et tous les hôtels autour ont pris un coup, finalement. Tout à fait. Voilà. Bon, si cette exploration sous tension, et réellement sous tension, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like. Petit commentaire à la plus, si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce lieu. Et nous, on vous dit à la prochaine. Toujours en Italie. Eh oui, bye. Pour en revenir à son histoire, son propriétaire, qui était un milliardaire russe, avait pour objectif de faire de cet hôtel un complexe assez atypique, de par l'eau thermale qui arrivait directement de la rivière située en dessous de ce lieu. Cela fait maintenant plusieurs années que celui-ci a fermé, mais il n'est pas pour autant totalement à l'abandon. La société du propriétaire russe s'est retrouvée en liquidation judiciaire du jour au lendemain. A l'origine, la construction de cet hôtel avait pour unique objectif de développer un pôle touristique dans la région. Sauf qu'il ne marchait pas aussi bien qu'il l'avait souhaité. C'est donc pour cela que beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions sur la provenance des fonds de celui-ci. Beaucoup de rumeurs subsistent, comme divers trafic d'argent qu'il y aurait pu avoir, ou bien une illégalité dans le permis de construire de cet hôtel. Mais une des causes qui aurait condamné celui-ci à la fermeture serait la solidité des sols et des fondations qui seraient beaucoup trop fragiles. Une seule question reste encore à ce jour inconnue, quel avenir pour cet hôtel fantôme ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...